Alors nous revoici au trou numéro 4 du Four Seasons Golf Club à Neaïta, l'île Maurice, d'abord du lagon, magnifique, mais comme vous pouvez le constater, le lagon c'est tout plat, et malheureusement ce n'est pas le cas des greens en général. Alors paradoxalement, la lecture de greens ne commence pas sur le green, mais aux abords, à à peu près 30-40 mètres, je vous y amène, venez avec moi. Pour moi, la lecture commence dès maintenant, où je m'imprègne, surtout quand il y a un green un petit peu surélevé comme ça, ça permet de percevoir les contours généraux déjà de la pente, et me renseigner plus particulièrement sur l'emplacement de ma balle dans ce green. Et d'ici, c'est flagrant, je vois que le green, du début jusqu'à la fin, étant monté, donc je constate par rapport à ma balle là, j'aurai vraisemblablement un putt légèrement en descente et gauche-droite. Alors voilà, quand je viens marquer ma balle, évidemment j'ai un premier coup d'œil, et je veux vraiment vous encourager, vous inciter à prendre un minimum de temps pour lire cette pente. Alors là, une fois que j'ai fait un premier avis derrière la balle, je passe sur le côté, ce qui me permet d'apprécier la distance du putt, donc en plus, si je m'accroupais un petit peu, il me rende compte, le dénivelé, et puis je viens brièvement de l'autre côté du trou, pour, je l'espère, confirmer ma première impression. Il arrive effectivement, les gens me demandent de temps en temps, tiens, je n'ai pas vu la même chose des deux côtés. Soit on est par instinct convaincu qu'une des lignes est la vraie, soit on fait la synthèse des deux, coupe la poire en deux à la rigueur, par moment ça m'arrive. Le plus important, une fois que j'ai vraiment vu ces impressions-là, c'est de prendre une décision ferme, de m'y tenir, parce qu'il vaut mieux avoir cette décision, cette fermeté, et à la rigueur, rater son putt dans l'exécution, plutôt que le contraire, effectivement, être très bien techniquement, mais être sur le doute par rapport à la ligne au-dessus de la balle, et rater son putt de cette façon-là. Je place ma balle en direction, avec la ligne d'ailleurs dessus, ça c'est à titre personnel, je vous conseille de le faire au passage, sur la ligne d'origine, et là notamment il y a un léger gauche-droite, et puis je visualise tout le temps cette ligne, n'est-ce pas, je m'en fais un dessin, et quand je fais mes swings d'essai, non seulement je fais le swing d'essai avec le ressenti de la force que je vais y mettre, de l'amplitude de mon putt, mais en même temps je n'arrête pas de visualiser cette ligne jusqu'au trou, et quand je place mon putter devant la balle, une toute dernière fois, ou deux d'ailleurs, je revisualise encore mes yeux devant de la balle, en suivant cette ligne imaginaire jusqu'au trou, et inversement du trou jusqu'à la balle, avant de m'engager sur la décision prise. Pas mal ! Alors une dernière chose, pour m'aider à visualiser cette ligne, je ne vais pas hésiter effectivement, le cas échéant, d'utiliser évidemment une marque de pitch, comme celle-ci par exemple, ça sera un repère, pour m'aider à mettre une image, à cette ligne, qui va évidemment jusqu'au trou. Yes !